Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans la douzième séance dans le module Langues et Terminologies Économiques 1. Donc cette deuxième séance, il va être dédiée à la présentation de deux éléments principaux. D'abord l'élément principal 2, le deuxième axe principal 2, le manque du capital ou l'absence du capital ou du capitaux. Donc la première séance, c'est la deuxième axe principal, c'est l'amplique du capital de l'amplique. D'abord le plus, c'est l'amplique du capital. Le premier axe principal est un axe principal à la prochaine âmbité. C'est simple, c'est que ce n'est pas possible, c'est qu'il n'est pas possible d'être à 200% sans qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas. Il n'y ait pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas ? et les types de capitaux ou du capital. Puis, on va présenter la théorie du cercle vicieux de la pauvreté, qui est une théorie qui a étudié et qui a exposé ce qui se passe dans les pays en voie de développement, qui ne disposent pas de capitaux suffisants pour les investir et pour amorcer la croissance économique. Alors, dans le début, il y a un autre chose qui est important pour l'éducation de l'éducation, comme je l'ai dit, dans l'éducation de l'éducation, qui est le débat de la mémoire et le débat de la mémoire. Attention, le capital ne s'écrit pas avec eux, parce que lorsqu'on l'écrit avec eux, il devient la capitale. Donc, le capital c'est songeux, malheureusement, beaucoup d'étudiants l'écrivent avec eux. Donc, il y a un peu plus de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. L'éducation de l'éducation de l'éducation, C'est qu'il y a eu de l'économie, c'est qu'il y a eu de l'économie d'économie 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 d'économie. D'économie 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 d'é Il faut faire la même chose pour le compagnie. Dans l'aise de l'aise, il faut faire la même chose pour l'aise de 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 l'aise. Pourquoi ? Il y a un mot deächstes de l'aise 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 de l'aise. Ainsi, le capi, c'est tout. C'est pourquoi ? C'est parce qu'il s'agit d'un investissement de la banque. C'est un investissement parmi les aspects du capital. C'est le capital financier. Allταasy. C'est le capital de l'admaque. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre l'âme et l'âme et l'âme et l'âme. C'est-à-dire la définition générale, très connue, c'est « c'est un bien produit par l'homme et qui sert à la production. » C'est tout cela que l'âme et l'âme et l'âme et l'âme et l'âme et l'âme. C'est-à-dire la quantité de l'âme et 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 l'âme. C'est-à-dire la quantité de l'âme et 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 l'âme. C'est-à-dire la quantité de l'âme et 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 l'âme, les gens qui ont des comptes de l'âme et l'âme et l'âme et l'âme, c'est-à-dire la quantité d'il y a l'âme et 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 l'âme, C'est un produit pour les produits. Pour les prix, c'est un aspect du capital qui s'est-t-e dans l'intérêt. Il s'est-t-e dans l'intérêt de l'intérêt. Il s'est-t-e dans une 1,6 milliard ou 1,6 milliard. Il s'est-t-e dans une autre part. Il s'est-t-e dans l'intérêt. Il s'est-t-e dans la vie de l'intérêt. Il s'est-t-e dans l'intérêt de l'intérêt. Il s'est-t-e dans le mot de la machine. Il s'est-t-e dans une société entre l'intérêt. Il s'est-t-e dans un pays de l'intérêt. Il s'est-t-e dans le transport, un pays de 200 ou 300 ou 500 km sur novembre d'industrie. le transport international, donc le capital est le casquette, ce qui est le plus que l'on met au bancaire. Donc c'est un bien produit par l'homme et qui sert à la production. Dans l'usine, le capital est le casquette, c'est le casquette, c'est le casquette, c'est l'ordinateur, la conserve, la tomate, la sardine ou la dière. En introduction, il faut faire clic sur le capital par de vous parce qu'un Gaï et il faut faire agir que le capital est le casquette, lelijkité. Donc le sens du capital est le casquette ou le mafahé il y a l'art d'eux d'avant. Elle a le sens juridique, le sens économique. Le sens juridique, c'est quoi ? Tout bien qui rapporte un revenu périodique à son propriétaire sans contrepartie du travail actuel de sa part. Tout bien qui rapporte un revenu périodique à son propriétaire sans contrepartie du travail actuel de sa part. Il y a le sens juridique, le sens juridique, le sens juridique, le sens juridique, le sens juridique du travail actuel de sa part. Il y a le sens juridique, c'est un revenu qui s'apparaît. Il y a le sens juridique. 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 Il y a un un ce qui n'a pas de fait que l'agrimoine soit un agrimoine de la taxe. Donc le sens juridique. Le sens économique du capital qui est l'intérance est à dire que toutes les rues d'amagoes sont utilisées en l'intérance. Le cherours d'el-alations et de la première source pour l'intérance d'amagoes qui s'appelle un récit d'amagoes d'amagoes. c'est au sens strict qu'on entend par le capital l'ensemble des biens matériels dans l'ouzine, dans l'ouzine, dans l'ouzine, il y a un stock de matécha et il y a une île qui se transforme à la conserve donc c'est le sens économique du capital donc le sens strict, on entend par capital l'ensemble des biens matériels qui sont utilisés dans des détours de production et qui augmentent la productivité du capital humain le sens financier, l'informe, l'emmeli donc dans le bilan d'une entreprise ça vous allez l'étudier dans la matière ou le module de comptabilité comme les actifs et les passifs donc dans le bilan d'une entreprise, l'actif et le passif le capital, c'est l'expression économique pour le premier, par les actifs et l'expression juridique pour le second, c'est à dire les passifs donc le sens... et quand on prend aussi les montants donc dont disposent les patrons ou les chefs d'entreprise ou même des individus des comptes bancaires ça c'est une sorte de capital financier le sens large, on comprend le capital économique le capital économique comprend en plus des biens matériels en plus des biens matériels les capitaux monétaires et les capitaux immatériels c'est un peu plus un peu plus une entrée dans la matière qui peut avoir pu mettre un pire à l'argent à l'amont qui peut avoir pu mettre de l'amont à l'amont donc on peut avoir pu mettre du pire sur place C'est un autre investissement. L'ézine qui se décliffe est de l'économie. C'est un capital économique. Et il y a des investissements. Je vais vous donner un investissement. Pour terminer les armaux et les armaux. les ingénieurs et toutes les ressources humaines. Ainsi, c'est une erreur d'équipement. Nous devons faire une erreur d'accueillir le mal à l'emballe qui est possible d'obtenir les produits d'équipement. L'emballe est d'autorité. Les comptes bancaires sont bien garnis pour payer les ressources humaines. Il s'agit d'un rôle de l'emballe qui est le fonds de l'emballe. Si le sens du capital, ce qui est le fonds de l'emballe, nous nous a donné des éléments différents de l'emballe. Le capital technique, le capital technique. Le capital technique est un ensemble de biens matériels permettant de créer de nos biens d'utilité. C'est le capital technique. Il s'agit d'un processus qui est négligé. L'économie, l'économie, il s'agit d'economies. Il s'agit d'un processus industriel. Il s'agit d'un processus industriel. Les machines qui ont été utilisés. le capital technique est l'ensemble des biens matériels, c'est ce qui est ce qui est le plus important. Alors, comment est-ce que l'a fait ? C'est un gros 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 de l'huile qui est vendu dans le pays en France pour 5 grammes. Nous allons le faire pour 10 grammes de la maison, pour la conserve. tout le monde est de 10$ donc 10$ les 1 000$ les 1 000$ les 1 000$ alors on va partir à 10$ donc 5$ je vais devoir faire 100$ bien sûr on va mettre l'emballage on va mettre la malle on va mettre la zée on va mettre la malle mais comment est-ce que le machine ? Ils ont transformé ce bière qui est la tomate et l'estardine en un bière doté d'utilité. C'est ce qui n'est pas possible que l'estardine. La durée de vidéo est de 24, 48, 42 et 72 heures. C'est de l'Europe. Mais pendant 4 ans, il y a une autre valeur, comme le Japon, la Russie, la Russie et l'Amérique. Il y a 5 ou 4 ans. C'est pour cela que l'on appelle le secteur industriel le secteur de valorisation. Un plan que le capital technique est de l'utilité en la formule que l'on appelle un aniversaire. Cela permet d'avoir des moyens de la réforme des instructionalistes. Et comme l'a fait l'évasion qui est de l'économie de l'évasion, qui est de l'économie de l'économie d'économie. Ou pas, il y a un site est d'économie ? on a par le investisseur qui est un investisseur qui est un investisseur dans le secteur de l'économie Le capital fixe, le capital fixe Le capital fixe est un capital qui a besoin de la durée de vie pour faire partie de l'économie c'est comme ce qui est dans les choses pour qu'ils soient en paix et à ce moment-là, il n'y a plus. C'est à ce moment-là, il n'y a plus. C'est ce qui s'intéresse. En fait, on a pris 200 millions d'euros pour la compréhension Il s'agit d'une usine de 500 millions d'euros Ils sont fixés Le processus de production continue dans cette usine Il s'agit d'une usine de 500 millions d'euros Il s'agit d'une usine de 500 millions d'euros Le capital circulant Le capital circulant Le capital circulant Il s'agit d'une usine de 500 millions d'euros On le prend en plus On peut acheter un autre stock, un autre stock, un six-week. La seguintece que le maille Lecou est le défi de fondants de l'utilisation. c'est-à-dire le pire, est-à-dire le céréales, qui a favoris dans le fait d'utilisation des groupes, sur la concurrence du fait des mails, comme le mailleur du pays. Le mailleur du pays est venu par l'athlique d'arrivée et de la production, qui est très importante de l'industrie agroalimentaire, Le capital propre est l'excédent des actifs d'une firme sur ces engagements. C'est aussi l'ensemble des droits et des parts des propriétaires. Ou des propriétaires dans une propriété personnelle ou une association. Il y a des actions qui ont 50%, l'autre 30%, l'autre 20% et l'autre 10%. Le capital social est l'investissement total réalisé par tous les propriétaires d'une entreprise. Les investisseurs fournissent le capital social d'une société lorsqu'ils achètent des actions nouvellement émises. Les investisseurs fournissent le capital social d'une entreprise. Les investisseurs fournissent le capital social d'une entreprise. C'est quoi ? C'est l'investissement dans l'éducation et la qualification de la population d'une nation. C'est l'investissement dans l'éducation dans l'éducation d'une entreprise. C'est l'investissement dans l'éducation de l'éducation de l'éducation. C'est la question de l'éducation de l'éducation du capitalisme. C'est la question de l'éducation des ministres de l'éducation du capitalisme. C'est ce qu'on parle depuis le capitalisme de l'éducation des bénéfices du capitalisme, ou juzgues, ne s'est-tommer pas de la capacité de l'homme et de l'homme. Le déjeuner, c'est le déjeuner, c'est le déjeuner et le déjeuner dans les pays. Donc le capital risque, dans le cas, c'est l'argent apporté par les actionnaires, ou je ne s'est-tommer pas de la firme ou de l'achat d'action nouvelle. Je suis d'accord avec l'argent apporté par les actionnaires qui ont mis à l'achat d'achat des actionnaires, et que vous avez à l'adapter de la société, ou quand il y a un homme qui est en train de faire une action sur le plan de la société. L'adapter de l'économie, la société, l'économie ou la société. Dans les définitions que nous venons de listées, On a toute une liste de termes qui sont très importants que nous allons traduire en arabe. Les activités d'une entreprise ou l'assurance ou l'assurance de la société. Les passifs ou les consignes qui sont mis en compte par la société. l'oumour sa ta 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 raccouna il est habectra qui m'aide la mouhassaba la comptabilité les biens, il y a le sila, il y a le khairat, il y a l'amlaque ou il y a l'amual donc les biens dont dispose une personne ou une entreprise ou une organisation le fonds de roulement, il y a l'investissement l'aistitmare et dans l'âchir les moscatoches t'add s'addit il y a l'aistitmare et dans l'âchir on doit t'exprimer qui est l'amual l'alum que le pouvoir du-ar du-ar dans le monde 3 dans le monde 3 où la question ne s'addit dans le monde d'arrivée ou la réaction des russes ou des russes. Donc cette zone qui se trouve dans cette zone de russes, c'est de ne trouvera pas une forme de réaction dans les réseaux sociaux. C'est de se dérouler en fait. Pourquoi ? C'est simple, c'est que nous disons que nous avons besoin d'être dans l'économie de l'économie. Et nous disons qu'il y ait l'économie de l'économie de l'économie. Et nous disons qu'il y ait un économie de l'économie de l'économie. Et nous disons qu'il y ait un économie de l'économie de l'économie. Donc l'économie, c'est des capitals. Et nous allons parler de la théorie du cercle vicieux de la pauvreté ou de la salarie du faqr. Donc vous avez un schéma normalement dans votre polycopier. Donc ce schéma, il contient des éléments importants que nous allons présenter tout à l'heure, qui ont une relation entre eux. Une alaqa sababia, donc de causalité, cause à effet, alaqa sababia. Donc la théorie du cercle vicieux de la pauvreté met en lesant quatre facteurs principaux. Le revenu national, l'épargne, l'investissement et la production. Donc le revenu national, l'épargne, l'investissement et la production nationale. Donc cette théorie se base sur un système ou une analyse simpliste axée sur un système circulaire de causalité. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire lorsqu'on a une production nationale importante, on a des grandes chances de faire un épargne important. C'est-à-dire qu'on a une forte chance d'avoir des possibilités d'investissement très importantes. Et quand on a un investissement très important, on a automatiquement ou presque une production nationale importante. Et la production nationale importante nous donne donc une production, un revenu national important. Donc ça, normalement c'est la situation des pays développés. La situation des pays en voie de développement, c'est le contraire. Un revenu national faible nous donne un épargne très faible ou n'existe pas. L'absence d'épargne ou un épargne qui est très faible. Puis l'épargne faible nous donne un investissement très faible ou absence d'investissement. L'investissement très faible nous donne une production nationale faible. Et la production nationale faible nous donne de nouveau un revenu national faible. Et les pays en voie de développement tournent dans ce cercle vicieux de la pauvreté. de la R groove de l' GIS en voie de l'Asien. La régie de l'Asien. Alors que nous devîtes l'aménagement des pays de l'Asien par les pays, on a considéré des pays alors que nous devons notre domaine. On a considéré des pays en voie des pays en voie. On a considéré des pays en voie d'invoie, Et on a considéré des pays en voie d'entre nous pour le progress За. ... ... ... ... ... ... C'est la possibilité d'accueillir aux investissements directs à l'étranger. Nous avons besoin d'accueillir aux investissements directs à l'étranger. Nous avons besoin d'accueillir des investissements directs afin d'écrire des investissements directs aux investissements directs à l'étranger. Donc nous avons besoin d'accueillir l'éprison et à l'économie les échecs. de l'éuvrum de l'éthrocité. L'éthrobre de l'éthrobre est né friends de l'éthrobre de l'éthrobre. et des avantages pour les entreprises qui peuvent être offensibles. Et quand on a fait cette idée, nous vous plaît que nous avons donné la vie de l'amnage du Mégétal du Mégétal, par exemple, les années de l'année dernière ou l'année dernière, et donc depuis la période de la période de la période de la période de la ville, il n'y a pas de la période de l'amnage d'amnage. C'est le cas qui est le cas de l'économie, le pétrole et le gaz. Il y a des états depuis les années 60 et 70. Mais ce cas de l'économie est de l'économie de l'économie. Il y a des états pour l'économie de l'économie. Il y a des états pour les produits et les détails de l'économie. Le gaz de l'économie est de la médecin. et elle est en train de se dérouler depuis des années pour la compréhension de la compréhension de la compréhension des gaz. Donc, pour le monde, pour la compréhension de la compréhension des gaz, C'est-à-dire qu'il y a des rouges pour les entreprises de l'agriculture de l'agriculture et de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture. C'est-à-dire qu'il y a des rouges pour les entreprises de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture. C'est-à-dire qu'il y a des rouges pour les entreprises de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture. C'est-à-dire qu'il y a des rouges pour les entreprises de l'agriculture de l'agriculture. C'est-à-dire qu'il y a des rouges pour l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture. Comment est-à-dire qu'il y a des rouges pour les complexes d'agriculture de l'agriculture de l'agriculture? plus que les entreprises de l'agriculture de l'agriculture représentent de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture. Le ministère de l'économie. dans l'Amérique latine et l'Afrique, qui s'adhèrent normalement à l'arrivée de l'Assemblée dans les pays des pays et des pays des pays. Il y a un peu plus de mots que nous avons dit depuis longtemps. C'est le cercle vieux, la chaleque, la mufraga, l'épargne, l'ébdéchar, la causalité le principe de causalité, les crédits, le piège, l'endettement, les partisans de l'analyse de la théorie du cercle vicieux estiment que la solution pour sortir de cet impasse est de recourir aux capitaux étrangers, c'est-à-dire l'ouverture des frontières devant ces capitaux étrangers ou les porteurs des capitaux, les entreprises, les firmes multinationales et les firmes transnationales. Les PED ont le choix entre demande de crédit, donc l'endettement, le jour et l'erterrad, ou l'ouverture de leurs frontières devant les investisseurs étrangers. Donc le schéma dont on a parlé tout à l'heure, celui de la théorie du cercle vicieux, il se base sur les quatre éléments que nous avons exposés. Donc on s'arrête sur ce point demain et à la semaine ou à la séance prochaine. on s'arrête sur ce point. on s'arrête sur ce point. On s'arrête sur ce point.